– Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Bonsoir, vous êtes président de MSF, c'est-à-dire Médecins Sans Frontières, et vous allez nous expliquer quelle est la situation à Gaza, Gaza où vous avez des hôpitaux, des médecins et un certain nombre de volontaires. Et puis deux journalistes de Mediapart, Thomas Cantaloupe, bonsoir, spécialiste de l'étranger et des relations internationales. On verra avec vous, Thomas, est-ce qu'Israël est isolé sur la scène internationale ? Est-ce qu'en particulier le soutien historique des États-Unis à Israël est en train de se craqueler ou pas ? Et puis Pierre Puchot, bonsoir, lui aussi, grand reporter à Mediapart, qui revient non pas de Gaza mais de Cisjordanie, puisque le dernier article de Pierre Puchot, que vous pouvez lire là, tout en nous écoutant, sur le site, était la situation d'un camp en Cisjordanie, un camp de Palestiniens qui s'appelle Haïdar. – D'Israël aussi, puisqu'il a fait plusieurs articles montrant les débats dans la société israélienne. – Et montrant surtout comment l'extrême droite israélienne paraît tenir la dragée haute et le haut du pavé. Mais ma première question, elle est évidemment pour vous, M. Terzian. Ici, en France, comme partout dans le monde et en Occident, on a le décompte macabre des morts, évidemment infiniment plus côté palestinien que côté israélien. – Il y a 2400, côté palestinien. – C'est ça. Et vous avez… – 2400, c'est ça. – C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous dire, parce que malgré les images, malgré les chaînes info en continu, malgré les reportages, la situation humanitaire à Gaza, quand on essaye, comme c'est le cas en particulier, de soigner des gens, est-ce qu'elle s'approche du point de non-retour ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un moment où les hôpitaux, les médecins, faute de soins, faute d'électricité, faute d'eau, ne pourront plus travailler ? Est-ce qu'on va vers une situation de pire en pire ? – Pour le moment, les médecins palestiniens qui font le grand boulot, nous, médecins sans frontières, on n'est qu'en appui. On a 11 médecins chirurgiens ou infirmiers qui viennent de l'étranger, plus à peu près 40 personnels palestiniens, qui sont en appui aux médecins palestiniens qui travaillent à l'hôpital principal de la bande de Gaza, qui s'appelle Al-Shifa. Pour le moment, ils tiennent. Ils tiennent parce qu'ils ont l'expérience pour gérer des situations de crise, arriver massif des blessés, faire le triage des blessés qui doivent passer en priorité au bloc opératoire, faire la chirurgie de guerre avec toutes les guerres qu'ils ont vécues, les palestiniens. Donc, ils ont aussi beaucoup d'expérience pour gérer une crise pareille. Pour le moment, ça tient. Mais combien de temps ? Je ne sais pas. En tout cas, mes collègues, ça fait 24 jours, même si on tente de changer les équipes. Mais certains sont là depuis 24 jours. Combien de temps ils vont tenir ? Combien de temps les collègues palestiniens vont tenir ? Je ne sais pas. Quand vous voulez changer les équipes, ça veut dire que vous avez un accès ? C'est-à-dire qu'il y a du personnel médical, votre ONG ou d'autres, qui peuvent sortir de Gaza et d'autres y rentrer ? Oui. On est l'une des rares organisations qu'on a des équipes étrangères, entre guillemets, qui sont à Gaza, avec CICR et les agences humanitaires des Nations Unies. Oui. Si on compare à la guerre 2008-2009, cette fois-ci, en tout cas, mon organisation, avec beaucoup de difficultés, mais on a accès par les postes frontières de Erez notamment. On a pu acheminer en plusieurs reprises du médicament et du matériel médical, et aussi du personnel en renfort. Ce qui n'était pas le cas en 2008-2009, on a pu faire rentrer du renfort juste deux jours avant la fin des hostilités. Là, on arrive. On disait que du côté égyptien, il y a eu des convois d'apport de santé, etc., qui ont été bloqués. – Non, il y a eu des difficultés pour des raisons de sécurité. Certains convois avaient été bloqués plusieurs jours. Mais néanmoins, il y a des passages par l'Égypte, il y a des passages par deux points côté Israël. Tout n'est pas fluide, c'est très difficile, très dangereux. On a eu des problèmes de sécurité, mes collègues, il y a une semaine par exemple, mais on y arrive. Mais tu t'épuises, mes collègues me racontent qu'ils s'épuisent très vite. Deux jours après, ils sont épuisés. C'est tellement intense l'arrivée des blessés. Beaucoup d'enfants aussi qui sont blessés. Des équipes traumatisées en voyant le nombre significatif des enfants, surtout blessés, qui arrivent sur la salle d'urgence de cet hôpital de Al-Shifa. Presque 30-40% des patients arrivent aussi morts dans la salle d'urgence. Ils sont plus traumatisés par le type des blessures, le profil des patients, notamment enfants et femmes des vieillards. Ils sont plus traumatisés, honnêtement, en voyant tout ça que par les bombes, paradoxalement. Après, oui, les bombes par contre, c'est intense les bombardements, aveugles. Pas de différence entre civils ou combattants. C'est clair que mon équipe me raconte qu'il y a une politique aussi d'épuiser la société palestinienne, épuiser les équipes médicaux, épuiser les ambulanciers. Malheureusement, c'est ce qui se passe depuis 24 jours. Qui sont majoritairement vos patients ? C'est-à-dire que les gens qui arrivent à l'hôpital, ce sont des populations civiles. Il y a aussi parmi eux des combattants ? Sûrement, sûrement. Mais la majorité, ce sont des civils. Ça, on est sûr. Presque 60% des patients sont des femmes, des enfants ou des personnes âgées. 60% ? Oui. Et après, tous les hommes ou les mâles ne sont pas forcément des combattants. Peut-être militants, probablement oui, mais pas combattants. On est persuadé qu'au moins 80% des victimes qui arrivent sur l'hôpital principal sont des civils. Ça, c'est sûr. Vous parliez des types de blessures. Vous disiez traumatisés par les types de blessures. Polyfractures. Polytraumas. Head injury. Blessures crâniennes. Abdominales. Des brûlés aussi qui arrivent massivement sur l'unité des brûlés de l'hôpital Al-Shifa. Beaucoup d'enfants qui arrivent. De temps en temps, des enfants qui arrivent seuls, blessés. Et on ne sait pas le sort de leurs parents. 7 ans, 10 ans, sans accompagnants. Où sont leurs parents ? On ne sait pas. Tout ça, ça traumatise plus les équipes médecins sans frontières et encore plus les équipes palestinières, médicales, que les bombes. Que de votre côté, que vaut l'argument de la propagande d'État israélienne disant qu'en fait, il s'agit, c'est civil, de boucliers humains utilisés par le Hamas ? Je ne suis pas, je n'ai pas le même, en tout cas mes équipes n'ont pas le même point de vue. Moi, je n'étais pas, je vais y aller après demain. Mais j'irai et je confirmerai ce que les équipes me racontent. Des quartiers bombardés comme Choujaïa, etc. Je ne pense pas que dans ces quartiers, Hamas gardait les gens comme boucliers humains. Mes équipes ont constaté des vieillards, des enfants, des femmes courir dans les rues sans savoir où aller. Donc, je pense, s'ils courent d'une façon hystérique, traumatisée, sans savoir où aller, je ne pense pas qu'il y a un Hamas ou autre qui les force à rester et les utiliser comme boucliers humains. C'est ce qu'on voit, nous, des gens courir dans tous les sens sans savoir où aller. Parce que, honnêtement, aujourd'hui, dans la bande de Gaza, il n'y a pas un endroit sûr. Ça, c'est la réalité. – Vous le disiez tout à l'heure, il y a, hélas, aussi un savoir-faire médical. C'est-à-dire que ce n'est pas le premier pilonnage de Gaza. – Tous les deux ans. – Voilà. – Tous les deux ans. – Ce n'est pas la première intervention militaire israélienne. Ce n'est pas les premiers bombardements. Très loin de là. Est-ce qu'on peut comparer ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez l'impression, est-ce que vous racontent vos équipes sur place, que les civils sont encore plus touchés cette fois que lors des précédents bombardements, des précédentes interventions ? – Ça, on ne peut pas, peut-être, on n'a pas les chiffres exacts, mais l'impression, comme à chaque fois, ce sont surtout les civils qui sont victimes des violences. – C'est, voilà, des quartiers qui sont entièrement détruits, des populations déplacées, selon les chiffres des Nations Unies. 25% au moins des populations Gazaouites se sont déplacées lors de ces derniers 24 jours. 200 000 personnes qui sont entassées dans des abris organisés par les Nations Unies. On peut, mes équipes me racontent que 35 personnes sont hébergées dans deux pièces, petites pièces, dans des conditions d'hygiène déplorables. Même si les Nations Unies, comme nous, arrivent à acheminer du matériel médical ou autre, surtout des non-vivres ou des vivres, par les postes frontières, ils les amènent d'abord naturellement dans les entrepôts, après c'est un exploit de distribuer l'aide de l'entrepôt sur les sites où il y a des déplacés. Donc, même mon coordinateur a dû visiter que deux fois les sites de déplacés parce qu'il ne peut pas bouger. J'imagine que les agences humanitaires des Nations Unies ont les mêmes difficultés, ont les difficultés à distribuer de l'aide à ces populations qui sont entassées. – Est-il possible de quitter Gaza ? – Pardon ? – Est-il possible de quitter Gaza ? – La majorité ne peut pas quitter Gaza. – Oui, j'ai dû lire un article où l'auteur disait que même en prison, il y a des espaces libres. C'est un peu la même chose. Peut-être que ce n'est pas la prison, mais en tout cas, ces gens-là sont piégés. ils ne sont pas libres, ça c'est sûr, ça c'est sûr. – Vous disiez tout à l'heure que vous employez cette formule, selon vos équipes, il s'agit d'épuiser la société. Vous voulez dire que, vu de vos équipes, leur sentiment, c'est que le but de guerre au-delà du Hamas, c'est la société palestinienne à Gaza ? – Oui, 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 c'est l'impression où même certains collègues ont la conviction qu'il y a une politique d'épuiser la société. Peut-être qu'il y a des tunnels, oui, apparemment, qui menacent la sécurité nationale d'Israël. – Probablement, c'est la vérité, mais en attendant, la destruction de ces cibles militaires, entre guillemets, c'est les populations civiles qui payent le prix, c'est eux qui meurent, c'est eux qui se déplacent, c'est eux qui n'ont pas 80% de l'eau potable, c'est eux qui n'ont pas l'électricité, c'est eux qui ne peuvent pas bouger pour accéder à l'hôpital quand ils sont malades ou blessés, faute d'insécurité, c'est eux qui n'ont plus accès à leurs médicaments habituels parce qu'ils ont une maladie chronique comme asthme, diabète ou cardiovasculaire. Du coup, ils ont rompu leur traitement parce qu'ils ne peuvent même pas aller à la pharmacie qui se trouve à 400 mètres, tellement c'est insécure. Ou même s'ils ont le courage, la pharmacie est fermée, 50% des centres de santé sont fermés. Des médecins palestiniens ou médecins sans frontières, débordés, c'est le chaos. – Le médecin sans frontières, sa fonction, son rôle sur toutes sortes de théâtres dans le monde, c'est de soigner. Mais en même temps, quand vous faites un tel diagnostic, c'est terrible à dire, mais en droit international, la guerre a des lois. Et il y a donc pour cela des crimes de guerre, c'est-à-dire des crimes commis dans le cadre de la guerre, notamment quand au lieu de combattre un ennemi militaire, un ennemi armé, en combat des civils. Est-ce qu'une organisation comme la vôtre documente aujourd'hui cette question des crimes de guerre commis à Gaza ? – Nous, on n'a pas le mandat de qualifier si la situation ou telle situation, on peut la considérer comme crime de guerre, etc. On n'a pas le mandat. Nous, on travaille et on témoigne ce que nos équipes vivent, ce que les gens vivent. Et c'est aux instances compétentes de donner la qualification de ce qui se passe aujourd'hui dans la bande de Gaza. – Si je comprends bien ce que vous dites, mais Gauterjan, la seule possibilité, la seule chance pour les populations civiles d'échapper au bombardement, c'est de se regrouper, c'est de rejoindre un de ces regroupements, de camps de regroupements dont vous parlez, qui, sous l'égide des Nations Unies, essayent de protéger, en fait, des poches de populations qui se regroupent à certains endroits. – Oui, ces endroits, je ne sais pas le chiffre exact des lieux de regroupement des populations déplacées, ces endroits sont estimés d'être sécures. Mais malheureusement, certaines écoles où il y avait des déplacés avaient été ciblées. Des enfants qui dormaient à côté de leurs parents sont morts dans ces écoles. C'est ce qui s'est passé il y a quelques jours. – Une école qui dépendait directement de l'organisme des Nations Unies chargée des réfugiés palestiniens. – Oui, tout à fait, même l'hôpital principal où on travaille, dans l'enceinte de l'hôpital, il y a près de 2000 déplacés internes qui sont là parce qu'ils estiment que l'hôpital est sécure. Même l'hôpital, je pense qu'il y a 4-5 jours, l'hôpital Al-Shifa avait été bombardé. Trois autres, voire quatre autres hôpitaux avaient été bombardés auparavant. Donc les endroits sûrs comme hôpital ou école, sites de déplacés, même ces endroits-là ne sont pas épargnés par des bombardements. – Et quel est l'argument israélien pour bombarder des écoles, des hôpitaux ou des camps de réfugiés ? – Si j'ai bien compris, ils disent qu'il y a eu des tirs en provenance des écoles, de certaines écoles, alors ils ont riposté. Ou aussi des informations comme quoi il y a des caches d'armes dans certaines écoles. Peut-être c'est vrai. Dans ce cas-là, d'abord, moi je ne suis pas spécialiste ni politique, ni de guerre, ni des droits internationaux, mais je sais quand même le basique, c'est qu'il faut avertir, alerter la population de quitter immédiatement les lieux. Et après, si l'endroit est considéré comme cible militaire, prendre les mesures. Mais malheureusement, plusieurs fois, ce n'était pas le cas. Et encore une fois, des civils qui avaient été victimes dans des endroits estimés sûrs. – Pardon Edoui, quand vous entendez le Premier ministre israélien dire que cette campagne de Gaza sera longue, lui visiblement, il s'inscrit dans la durée et promet une poursuite d'épidonnage massif. Enfin, comment vous jugez la situation d'un point de vue humanitaire et médical ? Vous vous dites, comment tenir et comment sauver le maximum de vie humaine ? Cela pourra-t-il être possible si ça dure des semaines et des semaines encore ? – Je ne sais pas. Déjà, la situation est catastrophique et c'est très dur et presque intenable. si cette intensité de violence va continuer, ça sera carrément une tragédie. C'est clair, c'est clair. 25% des gens ont quitté les lieux de résidence en 24 jours. 25% de la population sur 1,8 million, je pense, qui vivent dans la bande de Gaza. C'est un petit territoire quand même, 360, je pense, si je ne me trompe, à kilomètres carrés. Donc où ils vont y aller ? Ils ne peuvent même pas aller à la mer. Quelqu'un désespéré ne peut même pas aller à la mer se noyer. Donc il se fait tirer dessus. Il se fait tirer dessus. C'est vraiment incroyable. – Mais est-ce que vous allez aller sur place en tant que président de MSF ? – Est-ce que MSF ne peut pas, au nom de la question de la protection, de la santé, exiger, demander, réclamer, pousser à ce qu'il y ait une interposition des Nations Unies ? Car c'est ça la solution. – On a fait appel à plusieurs reprises d'épargner les populations civiles. Malgré tout, on est une petite association de médecins. Malheureusement, je ne pense pas que mon association a le poids d'imposer des décisions politiques. Les gouvernements de la Terre entière se sont réunis. En plusieurs reprises, des ministres des Affaires étrangères sont venus à Paris le week-end dernier, je crois. Même eux, ils étaient incapables de faire respecter une trêve humanitaire. Même eux. Donc moi, mon modeste association de médecins, je vois mal comment on pourra influencer des décisions politiques. – En tant qu'ONG, comment vous jugez ça ? Est-ce que vous avez l'impression que, là aussi c'est terrible à dire, mais c'est bien de cela dont il s'agit, que le reste du monde s'est habitué ? C'est-à-dire que la réaction du reste du monde par rapport à ce qu'il arrive aux populations civiles de Gaza n'est pas à la hauteur de la tragédie ? – Je ne sais pas. C'est difficile à expliquer. Nous, on est allés rencontrer avec autres collègues d'autres organisations, le président français ainsi que le ministre. Je n'ai pas eu l'impression qu'ils sont indifférents. Ils étaient très bien informés de la situation, très, très concernés. En tout cas, en France, les autorités françaises, quand on les a rencontrées, c'était il y a près de 8 jours. – C'était jeudi, il y a une semaine. – Il y a une semaine, on n'a pas eu l'impression, et mes collègues aussi peuvent confirmer, qu'ils sont indifférents ou mal informés. Ils étaient très concernés. Et ils nous ont annoncé qu'ils font de leur mieux pour conquérir des homologues à eux, pour continuer à mettre pression sur les belligérants, d'arrêter les hostilités contre des populations civiles. – La veille, la France s'était abstenue sur la demande d'une enquête sur tout ce qui se passe. – Je n'ai pas des commentaires à faire. – Je comprends bien votre position, je le dis pour ceux qui nous écoutent, parce que la seule, à vous écouter, plus le temps tourne, il est évident que la seule arme concrète, diplomatique, ce serait que les Nations Unies, donc leur conseil des Nations Unies, décident une interposition, et prennent les moyens d'une interposition, et de sanctions par rapport à ceux qui refusent à cesser le feu qu'aujourd'hui, aussi bien les États-Unis que la France, que l'ensemble du Conseil de sécurité réclament. – En tout cas, enquête ou pas, est-ce que vraiment on a besoin des enquêtes ? La Terre entière voit qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la bande de Gaza, beaucoup témoignent, incluent le président Obama, dénoncent ce qui se passe, donc enquête ou pas, ce n'est pas un enjeu pour moi, tout le monde sait ce qui se passe, tout le monde voit ce qui se passe, beaucoup témoignent ce qui se passe, il faut avoir, pour moi, priorité, en tant que personne médicale, une trêve humanitaire, une vraie trêve de plusieurs jours, où de l'aide supplémentaire pourra être acheminée, et ce trêve de plusieurs jours doit conduire à un cesser de feu durable et solide. Pas probablement, pas à un accord politique, parce que c'est une problématique tellement difficile que ce n'est pas en quelques jours de trêve qu'on va arriver à un accord politique, mais espérer d'avoir un cesser de feu définitif et durable, ça, je pense, c'est ça qu'on doit faire. – Avant de donner la parole à Pierre Puchot, qui rentre de Cisjordanie, j'ai envie de vous poser la question, Leïla Sera, quand on entend ce tableau assez apocalyptique de la situation militaire, humanitaire, les pertes civiles à Gaza, on se dit, est-ce que le Hamas, d'un point de vue politique et d'un point de vue militaire, est toujours maître chez lui, presque naïvement ? C'est-à-dire, est-ce qu'il continue de tenir la bande de Gaza ? – Je crois qu'il n'y a pas de solution militaire, en fait, à cette opération, et que ni Israël, d'ailleurs, n'a intérêt à poursuivre cette opération et à s'embourber dans Gaza et à continuer à faire plus de pertes au sein des rangs de Tzahal, ni le Hamas, puisque, effectivement, à court ou à moyen terme, le Hamas va se trouver non seulement à bout de force, mais également va faire plus en plus de victimes au sein de la population de Gaza. Je crois qu'il n'y a pas de solution militaire et que la situation, elle va probablement s'achever comme c'était le cas lors de l'opération plomb durci sur la bande de Gaza, donc en 2009, par un cessez-le-feu unilatéral israélien. Donc un cessez-le-feu unilatéral israélien, à l'époque, c'était Moubara qui était président de l'Égypte, et le Hamas avait refusé, pas refusé le cessez-le-feu, mais refusé même d'envoyer une délégation au CAIR accusant le CAIR de compromission avec l'État hébreu, etc. C'est un peu une situation similaire. Il s'agit de savoir si le Hamas acceptera un cessez-le-feu unilatéral israélien ou pas. Parce que la différence avec la situation de 2009, c'est qu'en 2009, le Hamas pouvait continuer à faire transiter son argent et ses fonds par le biais des tunnels de contrebande, donc entre Gaza et l'Égypte. Aujourd'hui, avec l'arrivée de Sisi au pouvoir depuis juillet 2013, tous ces tunnels ont été détruits. Et la véritable question, en fait, qui est derrière l'énigme de comment va se résoudre la solution politique, c'est la question de comment acheminer les fonds pour payer les fonctionnaires du gouvernement de Gaza. Donc, acheminer ces fonds-là, ça se fait soit par le biais de transactions légales, je dirais, par le biais des banques de l'autorité palestinienne de Ramallah, via Gaza. Et donc ça, ça paraît difficile, puisque Mahmoud Abbas a subi, après l'accord de réconciliation, des pressions israéliennes pour ne pas verser aux fonctionnaires du gouvernement de Gaza, affiliés au Hamas, le paiement des fonctionnaires. Donc, Israël a utilisé son levier habituel, je dirais, en disant à Mahmoud Abbas, si vous payez les fonctionnaires du gouvernement de Gaza, nous, on ne vous reversera pas les taxes de toutes les transactions. Vous savez, les israéliens reversent à l'autorité palestinienne de Ramallah les taxes de toutes ces transactions commerciales. Et ces taxes-là, c'est à peu près un tiers du budget de l'autorité de Ramallah. Donc, de ce point de vue-là, le faire acheminer les fonds de l'autorité, enfin, des fonctionnaires du gouvernement de Gaza, ça passe soit par ce biais-là, et pour l'instant, les israéliens s'y refusent et Mahmoud Abbas ne veut pas aller contre les menaces israéliennes, soit par le biais du passage de Rafa, puisque les tunnels sont désormais fermés. Donc, toute la question, je pense, ce sera comment essayer de trouver une solution pour la gestion de l'ouverture du passage de Rafa. – Est-ce que vous pensez que, d'un point de vue, bien sûr, militaire, mais aussi d'un point de vue politique, par rapport à sa propre population, est-ce que le Hamas sortira affaibli ? C'est-à-dire, est-ce que la population de Gaza, avec ce qu'elle est en train de subir, ce qu'elle a déjà subi, peut se détourner de lui ? – Non, je ne crois pas, au contraire. – C'est le vainqueur politique, aujourd'hui, le Hamas ? – C'est le vainqueur politique, comme il a été vainqueur politique, si vous voulez, en 2008-2009 et en 2012. Mais après, ça dépend de la manière dont on définit une victoire. Si c'est une victoire, parce qu'on a fait des pertes économiques en Israël, que les Israéliens, en pleine période de tourisme, ont perdu beaucoup d'argent, que les Israéliens ont perdu 55 ou 56 soldats, là, il s'agit d'une victoire. Mais une victoire, comment définir la victoire ? On est quand même à 1 400 morts palestiniens, une impasse pour le Hamas, qui voudrait rester à Gaza, et d'ailleurs, les Israéliens eux-mêmes, je pense, veulent garder le Hamas à Gaza, mais il faut trouver un moyen d'acheminer l'argent pour payer les fonctionnaires de ce gouvernement. Non, je pense que vous avez raison, les Palestiniens aujourd'hui, unanimement, soutiennent, et sont derrière, en tout cas ceux de Gaza, sont derrière la résistance, non seulement le Hamas, mais le djihad islamique. – Je disais le vainqueur politique, parce qu'il faut rappeler cet élément de contexte, c'est que cette offensive israélienne, dont le prétexte a été l'assassinat de trois jeunes israéliens, dont on ne connaît toujours pas factuellement les responsables, quand la presse française écrit « ils ont été tués par des Palestiniens », Pierre Puchot nous le racontera, ce n'est pas ce qu'on lit dans la presse israélienne, car il n'y en a aucun élément qui l'établisse factuellement, en tout cas pas par le Hamas. Donc, cette offensive, avec ce prétexte, est déclenchée à un moment politique important, où le Hamas est arrivé à une certaine impasse politique, qui l'amène à accepter les frères ennemis, le gouvernement commun entre Ramallah, donc Mahmoud Abbas, l'autorité palestinienne issue du Fatah, etc., et avec une très grande violence entre eux, historique, ils se sont, vous connaissez bien ça, entretués à Gaza, et donc, quand je disais vainqueur politique, je voulais dire ça, c'est-à-dire comme l'expliquait votre tribune ou François Bonnet dans l'article que Frédéric citait tout à l'heure, l'offensive, au moment où tout d'un coup se passait un gouvernement d'union, réussit à remettre en valeur, comme acteur principal côté palestinien, le Hamas, et avec une autorité palestinienne qui est absente, qui est, du coup, discréditée, parce qu'il n'y a pas l'union pour... Je veux dire, Mahmoud Abbas n'a pas fait ce qu'aurait peut-être fait Arafat, c'est-à-dire arriver discrètement et se retrouver à Gaza et dire, ben, tu es moi... C'est ce qu'il aurait fait, probablement, Arafat. Il en était capable. – Je pourrais reprendre... Oui, je répondais, mais je pourrais reprendre le titre de votre papier, ennemi ou partenaire, ennemi et partenaire. – Oui, je dirais... Pour Arafat, je ne sais pas, on est un peu dans la politique de fiction. – Bien sûr, ce n'est pas l'air mort, mais vous voyez ce que je veux dire. – J'avais juste un commentaire sur l'autorité palestinienne parce que l'autorité palestinienne, c'était aussi le Hamas à Gaza. Donc, jusqu'au dernier gouvernement, on avait deux gouvernements et de manière purement juridique, l'autorité légale n'était pas plus celle de Ramallah que celle de Gaza. Pour la question du partenariat, ce que je voulais dire, c'était que ce n'est pas un partenariat, évidemment, c'est assez conjoncturel comme partenariat. À un certain moment donné, Israël et le Hamas ont une convergence d'intérêts et souhaitent affaiblir Mahmoud Abbas au même moment. Donc ça, on l'a vu en 2011, on l'a vu en 2012. En 2011, le Hamas décide de libérer Gila Tchalit en échange de 1 033 prisonniers, je crois, palestiniens, au moment où Mahmoud Abbas fait sa première initiative auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies pour demander la reconnaissance de l'État palestinien. Et donc, cette convergence d'intérêts et cet accord, puisque depuis 2006, les Israéliens et le Hamas ne trouvaient pas d'accord pour libérer Gila Tchalit, ils trouvent ce compromis au moment où Mahmoud Abbas est en train de faire son initiative à l'ONU. – Une avancée diplomatique essentielle. – Voilà, exactement. Et un autre, je pense, élément important dans cette tentative de délégitimer Mahmoud Abbas, c'est au moment de la dernière opération militaire sur la bande de Gaza, qui était l'opération pilier de défense. Et cette opération, une fois encore, a eu lieu en novembre 2012, à la veille de la deuxième tentative de Mahmoud Abbas de se rendre non pas au Conseil de sécurité, mais à l'Assemblée générale des Nations Unies pour faire reconnaître l'État de Palestine comme État non-membre. Donc, ce que je voulais dire, c'est que la convergence d'intérêts, elle est conjoncturelle. Il ne s'agit bien sûr pas de partenaire au sens où on peut l'entendre comme ami. – Et en même temps, si l'autorité palestinienne et le président Mahmoud Abbas deviennent une sorte de coquille vide sans aucune autorité complètement vidée de sa substance, Israël perd son seul partenaire institutionnel. C'est ce qu'ils veulent ? – Non, mais le Mahmoud Abbas n'est pas le partenaire institutionnel, c'est un partenaire d'un point de vue de coordination du système de sécurité, puisque le Mahmoud Abbas et l'autorité palestinienne de Ramallah travaillent de pair avec les services de sécurité et de renseignement israéliens, notamment pour arrêter les dirigeants islamistes en Cisjordanie, etc. Je crois que non, les Israéliens ont intérêt à garder le Hamas dans la bande de Gaza et cette stratégie israélienne est non seulement de diviser politiquement les Palestiniens, donc diviser politiquement les Palestiniens, ça c'est la stratégie israélienne depuis le début des années 70. Je crois que vous avez le livre de Charles Anderlin sur votre cuivre. – Je peux le citer puisque vous le citez, c'est Charles Anderlin qui est donc notre confrère, qui est vraiment un excellent travail de l'intérieur d'Israël, de France Télévisions, et il a fait plusieurs livres et dans le grand aveuglement qui est Israël et l'irrésistible ascension de l'islam radical, il raconte comment dans les années 70, quand Gaza est sous contrôle israélien et qu'un gouverneur militaire, ce sont les Israéliens qui acceptent le retour de Shir Yassin, le leader spirituel du Hamas, qui accepte que les fonds arrivent pour aider à la construction de mosquées contre leur adversaire qui était le FATA, le Fonds populaire de libération de la Palestine, l'OLP, et avec cette idée, il prend cette image dans la tradition juive du golem, le golem c'est une créature que l'on crée et en fait qui devient tellement monstrueuse qu'elle se retourne contre vous et lui il dit au fond, le Hamas c'est le golem d'Israël. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Non, ce n'est pas tout à fait la créature d'Israël, je ne pense pas du tout, mais l'image est intéressante. C'est ce qu'il voulait dire, de point de vue israélien, c'est bien ça qu'il veut dire. D'accord. Vous voyez, autant on peut arriver à comprendre le point de vue israélien, on va en parler avec Thomas Cantaloupe et Pierre Puchot, qui visent visiblement une sorte de statu quo perpétuel où il n'y aura jamais d'échange de territoire, où il n'y aura jamais de solution à deux États, où il y aura encore moins, sans doute, une solution à un seul État. Le statu quo perpétuel, intellectuellement, j'arrive à le comprendre. En revanche, le Hamas, quand je vous entends, quand je lis les papiers sur Mediapart, quand je vois la situation, je n'arrive pas à comprendre leur espoir, leur intérêt politique, sans aucun jugement moral, ou quoi que ce soit, mais quel est leur espoir militaire et politique ? Qu'est-ce qu'ils peuvent espérer ? – Les espoirs militaires, ils sont tout simplement dans une logique de confrontation. – De résistance, vous avez dit tout à l'heure. – La guerre étant la continuation de la politique par d'autres moyens. Ce que le Hamas veut, c'est pouvoir s'occuper à nouveau de la bande de Gaza de manière viable. Et depuis un an, le Hamas n'a plus moyen d'acheminer ses fonds dans la bande de Gaza. Ça ne veut pas dire que le Hamas est ruiné, parce qu'on dit souvent que le Hamas n'a plus de sous, a perdu le soutien économique de l'Iran. Le Hamas a beaucoup de sous à l'extérieur de la Palestine et arrive à vraiment collecter pas mal de fonds depuis les pays du Golfe, des réseaux de mousquées, pas du tout des politiques gouvernementales, mais à titre individuel, ils reçoivent beaucoup d'argent. Le problème est qu'ils n'arrivent pas à l'acheminer dans la bande de Gaza. Cette guerre, en fait, est une guerre qui a commencé avec Israël, parce qu'Israël a refusé la réconciliation, a refusé le paiement du salaire des fonctionnaires via Marc-Onda Abbas. Et donc, le Hamas, en fait, est en guerre par procuration avec l'Égypte. C'est un véritable bras de fer entre le Hamas et l'Égypte pour réussir à trouver un moyen d'acheminer, si ce n'est pas les fonds de l'autorité de Marc-Onda Abbas, enfin, l'autorité, c'est assez impropre, mais en tout cas, du nouveau gouvernement formé à la suite de l'accord de réconciliation, ça peut être les fonds propres du Hamas, mais il faut trouver un moyen de les acheminer. C'est la grande différence avec 2009, puisqu'en 2009, le Hamas avait fini par se soumettre au cessez-le-feu unilatéral israélien parce qu'il avait les tunnels. Une ultime question sur le Hamas, puisqu'il y a eu, aujourd'hui, au moment où on parle, il y a eu un rassemblement organisé par le CRIF autour de l'ambassade d'Israël avec certaines pancartes disant le Hamas avec SS derrière le S, etc., et une croix gammée dans le S de Islam pour dire que l'islam politique ce serait des nazis. Vous qui connaissez bien l'histoire de cet islam politique, est-ce que pour vous le Hamas est une organisation qu'il faut continuer puisque l'Europe a fait cela, a qualifié de terroriste qui empêche des relations diplomatiques normales ? Comment vous, c'était aussi le sens de ta question entre l'histoire de l'OLP et des courants laïcs, pourrait-on dire, du nationalisme palestinien, comment caractérisez-vous aujourd'hui politiquement au niveau de ses positions, au niveau de sa charte ? Qu'est-ce que vous diriez à ceux qui nous écoutent sur le Hamas ? – Je dirais que le Hamas est un mouvement à la fois islamiste et nationaliste et qu'être islamiste n'empêche pas pour autant d'être un mouvement nationaliste et d'ailleurs le Hamas revendique comme projet politique un projet sur la terre de la Palestine. Donc que ce soit une solution à deux États ou pas, c'est toujours dans une configuration géographique très limitée dans ses frontières. Donc de ce point de vue-là, ils sont nationalistes. Les détracteurs du Hamas ont souvent pour objet d'accusation de dire le Hamas ne s'est pas positionné sur la question des deux États et le Hamas n'est pas nationaliste puisqu'il est islamiste, il a une idéologie transfrontalière et donc ça l'amène à s'ingérer dans les affaires intérieures de beaucoup de pays, etc. Je pense que d'abord la question de l'État, c'est vrai que le Hamas se positionne toujours sur l'État quand il part de la constitution d'un État palestinien en Cisjordanie et à Gaza, c'est toujours dans les accords de réconciliation avec le Fatah. Il n'y a aucun document officiel du Hamas dans lequel il reconnaît vouloir former un État palestinien aux côtés d'un État israélien. Je crois que de ce point de vue-là, ils sont toujours attachés à la charte, même si la charte, elle a été écrite dans un contexte particulier avec la plume de quelqu'un qu'on considère comme un illuminé, qui a écrit cette charte en deux heures, etc. Le Hamas n'a toujours pas abrogé cette charte, donc il y a bien une raison. – Cette charte qui reviendrait à rayer l'État d'Israël en tant que tel. – Rayer l'État d'Israël ou, oui, c'est-à-dire, voilà, l'État, la Palestine historique de la mer au fleuve. Voilà. Le deuxième aspect, c'est la question des ingérences et de la dimension transnationale de l'idéologie islamiste. Notamment, dernièrement, au moment des printemps arabes, on a accusé le Hamas d'ingérence sur la scène politique égyptienne et sur la scène politique syrienne de s'être ingérée dans le conflit syrien et d'avoir participé aux côtés des insurgés à la lutte contre les forces du régime, notamment lors de la bataille de Kousser où on a retrouvé de nombreux tunnels assez sophistiqués, ventilés, etc., qui auraient été probablement construits par le Hamas. Certains membres du Hamas qui auraient été retrouvés morts en Syrie, etc. Je crois qu'encore une fois, ça ne suffit pas à considérer que le Hamas n'est pas un mouvement nationaliste puisque si on cherche d'autres exemples historiques, les États-Unis ont quand même... Enfin, je veux dire, lors de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont quand même participé à la libération de la France et de l'Europe des nazis. Je veux dire, ça peut être aussi interprété comme un soutien politique à des alliés et non pas une politique d'unification territoriale. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je pense que ça, c'est les détracteurs du Hamas qui cherchent ce genre d'argument pour décrédibiliser son adhésion à une lutte de libération nationale qui, je pense, ne sont pas recevables. D'ailleurs, si on prend des partis politiques israéliens comme le Likoud, le Likoud est dans une... À l'époque où il signait le traité de Camp David, ils étaient dans une même stratégie, c'est-à-dire diviser entre la politique à long terme et la politique à court terme. C'est exactement ce que fait le Hamas. C'est-à-dire, à court terme, on accepte l'État palestinien aux côtés de l'État d'Israël et à long terme, on n'abroge en rien notre volonté d'étendre l'État de Palestine sur le... À part que les accords de Camp David qui n'ont d'ailleurs jamais été appliqués, parce que sinon, on ne serait même pas là en train d'en parler ou en tout cas autrement. Les accords de Camp David... Non, ce que je voulais dire, c'était les accords de Camp David... Mais au moment des accords de Camp David, Israël était déjà terriblement fort. Ils avaient déjà gagné un certain nombre de terres, de guerres, et ils occupaient la Cisjordanie depuis déjà 12 ans, depuis la guerre de 1967. Tandis que le Hamas, là, paraît dans un État de faiblesse qui, pour le coup, est incomparable à la force d'Israël au moment des accords de Camp David. Oui, de faiblesse, de faiblesse momentanée, mais de faiblesse... On va forcément parvenir à une solution politique dans laquelle on rétablira le Hamas dans ses fonctions à Gaza et il continuera de gérer, bon, à sa manière, de manière relative, certes, mais de continuer de gérer la bande de Gaza administrativement, économiquement. Et ça, c'est leur but politique au moins à moyen terme, à court et à moyen terme. C'est ça que je voulais comprendre. Pierre Puchot, vu d'Israël, parce que j'ai lu les papiers que vous avez envoyés à Mediapart toutes ces dernières semaines, comment expliquer une telle... J'allais dire Union sacrée, mais on n'en est pas loin. Vous êtes allé aussi voir les manifestants anti-guerre qui manifestent tous les jours. Il y a des gens comme ça en Israël, il y a des éditorialistes comme Jidéon Lévy dont on parle beaucoup qui écrit dans Haaretz tout le mal, visiblement, qu'il pense de cette guerre. Il n'empêche que vous racontez aussi que la société israélienne, dans son immense majorité, est derrière cette intervention à Gaza. Comment expliquer une telle faillite quasiment du camp de la paix ? C'est plutôt une victoire de la droite plus qu'une faillite du camp de la paix puisque le camp de la paix ça a toujours été quelque chose d'assez ténu en Israël. Ça a toujours été finalement quelque chose un peu à géométrie variable. Si on considère un camp de la paix qui est capable d'accepter vraiment un État palestinien viable en Cisjordanie et sur... Voilà, c'est quand même assez peu de monde finalement. Mais juste pour... Puisque vous parlez de Guillaume Lévy, il faut savoir qu'Aretz a décidé par exemple de lui accorder deux gardes du corps depuis la semaine dernière parce qu'il reçoit constamment des menaces de mort. Voilà où on en est en fait. C'est la nouveauté en Israël aujourd'hui c'est qu'il semble en fait qu'il y a une violence dans la société. Qu'il y a une violence dans la société contre une partie de la société elle-même. C'est-à-dire qu'il y a un certain fascisme, employons les mots puisque c'est des gens qui, comment dire, on les voit dans des vidéos faire des saluts nazis et se balader avec des insignes nazis quand même. C'était dans une manifestation notamment à Haïfa ou à un maire adjoint arabe. Ce n'est pas interdit. C'est interdit. C'est interdit par la loi israélienne elle-même. Alors, on va un peu vite mais on y viendra aussi. En fait, moi, il y a deux questions que je me suis posées cette fois-ci en allant en Israël puisque bon, ça fait quand même un peu, ça fait quand même presque 15 ans maintenant que j'y vais. Là, cette violence-là, je l'ai rarement vue. Bien sûr, il y a des meurtres d'arabes israéliens depuis des années. Il y a ce genre de choses qui se passent. Mais la manifestation à Haïfa, par exemple, c'est ensemble contre la guerre. 400 personnes, c'est-à-dire pas beaucoup de monde. Des milliers de gens sont venus dans les rues avec certains des barres de fer pour leur taper dessus et aller jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment des gens qui étaient dans des situations très critiques en arrivant à l'hôpital après. L'adjoint au maire, en l'occurrence, a craint pour sa vie, pour celle de son fils. C'était vraiment très compliqué. Heureusement, quelques passants se sont un peu interposés. Bon, finalement, ça s'est assez dissipé. À cette heure, à ma connaissance, personne n'a été mis en examen. Il n'y a pas eu d'arrestation de la part des autorités israéliennes. Et même mieux que ça, la mairie de Haïfa n'a pas souhaité faire une réunion d'urgence. Et l'autre adjoint au maire qui, elle, est dans le parti d'Israël Beyténou, le parti du ministre des Affaires étrangères actuelle, Avigdor Lieberman, à tanser le maire adjoint qui s'était fait taper, qui doit avoir 62 ans. Je l'ai rencontré, il avait encore les bleus. C'était assez émouvant. En lui disant, mais comment, toi, traître, tu trahis Israël qui t'accueille en tant qu'arabe et tu oses défiler contre la guerre. Donc, on en est là. On en est là. On en est dans une société qui accepte une composante fasciste dans ses rues et dans son rang. C'est extrêmement troublant. L'autre chose, moi, que je trouve extrêmement troublante, c'est que contrairement à Plondurcy où il y avait eu 13 morts, soldats morts israéliens, si je me souviens bien, dont la moitié avait été tués par les propres soldats lors d'une bavure. Ça, c'était en 2008-2009. Aujourd'hui, on est à 52 morts. 52 morts, c'est quand même assez considérable et pourtant, ça ne fait bouger personne. Le Hamas a réussi même à choper parfois des unités et à les coincer. Oui, alors... Il y a eu des opérations militaires réussies du Hamas, pour l'instant. C'est-à-dire que l'escalade, elle est à tous les niveaux. Elle est dans les pertes. Elle est dans ce qu'Israël est prêt à sacrifier, entre guillemets, dans ce que le gouvernement peut sacrifier en termes de vie humaine de ses propres soldats. C'est assez terrifiant. Mais pour comprendre, si vous voulez, la manière dont, en fait, la société israélienne fait corps autour de son armée, déjà parce que tout le monde a un membre de l'armée qui est au combat. J'étais en train de décrypter, là, tout à l'heure, avant le live, un entretien que j'ai eu avec une ancienne habitante habitante de la colonie de Bouchkatif qui a été évacuée en 2005 de Gaza. Donc, elle rappelle bien ça. Elle dit, effectivement, on est tous ensemble, de gauche, de droite, et tout, derrière l'armée, quoi qu'il arrive, même si on est opposé à la guerre parce qu'on a tous quelqu'un qui y est impliqué, forcément. Donc, ça, c'est un premier point. L'autre point, c'est qu'Israël se considère, et ça, c'est l'immense majorité des gens avec qui on peut discuter, comme un État d'exception. Tout le monde nous déteste. C'est nous contre les Arabes. C'est nous contre l'État. Nous, pauvres petits États, comment dire, juifs, au milieu des États arabes. C'est comme ça qu'ils considèrent les choses, comme ça que la majorité, aujourd'hui, de la population israélienne considère. Elles se considèrent comme victimes, comme potentiellement, comment dire, avec des menaces qui sont considérables, y compris, vis-à-vis des États-Unis. Les États-Unis, ils disent, bon, ils ont un intérêt à nous soutenir parce qu'on est le seul pays stable, un peu, de la région, donc on est un relais pour leur projection stratégique, avec nous, on n'est même pas sûr. D'ailleurs, regardez au Congrès, souvent, il y a des lois qui sont votées contre nous, regardez les étudiants qui manifestent contre nous, regardez les manifestations qu'on montre à New York, etc. – John Kerry, traité de traite par une partie de la presse la plus extrémiste israélienne. – Exactement, parce que John Kerry qui avait quand même soulevé il y a quelques semaines le mot d'apartheid, ça a fait un tollé, évidemment, en off, mais néanmoins, ça a été une preuve de plus que l'allié américain n'en est pas vraiment un. – Donc on est dans un véritable syndrome de forteresse assiégée et de seul au monde ou seul contre le reste du monde, à part que ce seul a une puissance militaire absolument incomparable avec tous ses voisins. – Tu utilises le gouvernement, mais si vous voulez, au niveau de la population, on ne fait pas la différence, on est assiégé, donc on peut tout se permettre, c'est ça l'idée. Et en plus, on les prévient avant, on les appelle, attention, allô, on va vous bombarder, c'est complètement absurde, c'est-à-dire qu'il y a un usage d'artillerie, il faut savoir ce que c'est que l'artillerie, 50 mètres sur 50 mètres, ce n'est évidemment pas ce qu'on appelle des frappes chirurgicales, c'est ça qui se passe à Gaza, c'est ça qui s'est passé dans le quartier de Charjaye, bon c'était ce type de… voilà. Donc on est comme ça, complètement assiégé par tous ces États arabes et par des alliés qui n'en sont pas vraiment, donc on peut tout se permettre. Et finalement, les victimes, on préfère que ce soit dans le camp d'en face. – Et la thèse et la propagande de Netanyahou qui consiste à dire, corrigez-moi, voilà, il faut intervenir à Gaza parce qu'Israël ne peut pas rester indéfiniment sous la menace du Hamas et le Hamas finalement c'est l'Iran et il faut faire quelque chose parce que les roquettes sont de plus en plus menaçantes, les tunnels sont de plus en plus menaçants et on va résoudre le problème une bonne fois pour toutes et ça durera le temps que ça durera et il y aura les pertes civiles qu'il y aura, etc. Ça, ça passe ? – C'est complètement accepté et en fait, il y a un grand effort de la part de la communication et de la communication du gouvernement israélien auprès de sa population. Ils inventent des concepts régulièrement. Le dernier concept qui a été au moment qu'ils ont opposé à la conférence de Kerry internationale où il y avait de John Kerry avec Ben Ki-moon, c'est le concept de la démilitarisation. Ils ont dit on veut aller plus loin parce qu'on veut démilitariser la bande de Gaza. On comprend bien l'idée en communication, c'est-à-dire grosso modo on ne veut pas tuer les... C'est un peu le soft language, je ne sais pas quoi là. On ne veut pas tuer les gens, on veut juste qu'ils n'aient plus d'armes. Mais c'est quelque chose qui est complètement irréalisable, le monde de Gaza jusqu'au bout, si je puis dire, pour démilitariser tout le monde. Ça veut dire tuer dix fois plus de personnes. Ça veut dire un carnage absolu. C'est tout à fait inimaginable. Donc ça, c'est de la communication et c'est ça qui est projeté vis-à-vis de la population israélienne qui est depuis des années massivement dépolitisée, qui a accepté les trois quarts du verbatim israélien, si je puis dire, qui est grosso modo regarder la solution à deux États. On a essayé de la faire mais on n'a pas de partenaires en face pour la paix. Et la deuxième chose, c'est qu'on est partis de Gaza en 2005, on les a laissés libres et ils nous envoient des requêtes. C'est ça pour eux, la liberté, c'est de nous tuer. Donc évidemment, ça c'est ce que dit le gouvernement, évidemment ils ne disent pas que la bande de Gaza est assiégée, ils ne disent pas qu'il ne s'est pas passé une semaine ou du moins un mois depuis 2005 où il n'y a pas une incursion de l'armée israélienne, des petits bataillons ou des choses comme ça, mais néanmoins une incursion pour un peu mettre la pression comme ça dans la bande de Gaza. Tout ça, c'est des choses qui ne sont pas vraiment discutées dans les shows, sur les plateaux télé, des choses comme ça. Non, non, c'est centré autour de la menace. Donc oui, le message passe, d'autant plus que les gens se sont éloignés de la politique, surtout les jeunes générations. – Et quand on parle des Arabes israéliens qui vivent dans l'État israélien… – 20%. – 20%. – Un citoyen sur cinq. – Voilà, il y a les… – Ce sont des deuxièmes citoyens, parce qu'ils ne font pas le service militaire. Bien sûr, mais pour dire qu'il y a non seulement les deux millions de Gaza, oui, il y a la Cisjordanie, il y a la colonisation qui continue, mais il y a aussi ces citoyens israéliens, arabes, qui représentent 20% de la population. Tout ça pour dire ce que tout le monde sait, c'est que le problème n'est pas soluble. Ils ne vont pas disparaître. – Ils ne vont pas disparaître. Il y a un interview d'ailleurs en ligne qu'on a passé aujourd'hui, qui est en ligne en ce moment sur Mediapart, de quelqu'un qui s'appelle Jafar Farah, qui est donc le directeur du centre Mossawa, qui essaye de faire du lobbying auprès des institutions gouvernementales israéliennes pour essayer d'améliorer un peu les conditions de vie des Arabes israéliens. Évidemment qu'ils ne vont pas disparaître. Évidemment que si, par exemple, comme le veut l'actuel président qui vient d'être nommé en remplacement de Shimon Peres, lui ne veut pas les chasser. Lui veut faire un État, il veut annexer la Cisjordanie et faire un État unique en fait sur Israël et la Cisjordanie. – Et qu'est-ce qu'il fait des Palestiniens ? – Ils obtiennent une population dominée qu'on… – Ils obtiennent la citoyenneté comme ils ont aujourd'hui la citoyenneté, une citoyenneté asymétrique puisque pour ce qui est de… – Et donc en renonçant à toute revendication nationale et territoriale. – Évidemment, c'est la contrepartie de l'État unique. Pour bien comprendre cette idée d'État unique, on n'est plus du tout dans l'État confédéral du Bund. C'est Jabotinsky qui a gagné dans la guerre entre le Bund et Jabotinsky. – C'est l'extrême droite nationaliste. – C'est l'extrême droite du mouvement nationaliste. – C'est-à-dire qu'il y aurait un grand Israël qui serait un seul État juif et on tolérerait votre présence au sein de cet État juif. – C'est l'idée. Avec certes une citoyenneté mais évidemment, un arabe israélien ne pourrait pas être président. C'est ça qui est… – Une question déduite et puis j'aurais fait parler à Thomas de la géopolitique américaine. – De la géopolitique qui a été souvent en Israël et qui connaît les très courageux militants pacifistes israéliens. Tu les as fait parler, tu as montré, tu as montré les réfusiniques, etc. Et donc tu en connais certains qui mènent ce combat depuis des décennies. Qu'est-ce qu'ils te disent ? Ils te disent qu'ils disent à leurs enfants de quitter Israël ? Qu'est-ce qu'ils te disent ? Parce que mener un combat à 10 ans, ensuite 20 ans, 30 ans, quand il y a eu le jubilé d'Israël, les 50 ans d'Israël, ils ont pris 50 personnes dans Haaretz. Et parmi ces 50 personnes, il y avait Michel Warschavski dit Mikado qui est une des figures de cela depuis les années 60, fils de l'ancien grand rabbin de Strasbourg. Et donc, qu'est-ce que dit quelqu'un comme Warschavski aujourd'hui ? Comment ils tiennent ? Je pense que c'est la génération qui a entre 30 et 40 ans qui se pose le plus de questions. Beaucoup sont partis déjà, beaucoup partent. Beaucoup, après avoir justement été objecteur de conscience, réfusinique ou tout ça, ont fait une thèse aux Etats-Unis et ils sont restés. Il y a beaucoup de ce cadre. Voilà, à tel point que ces gens-là, quand on les rencontre, ils disent, voilà, on connaît de moins en moins de monde en fait. Et c'est de plus en plus difficile parce qu'on parle avec la famille, mais la famille n'est pas forcément de notre point de vue, on est assez isolés. Donc il y a beaucoup de... Comme il n'y a pas de substrat politique pour eux, c'est-à-dire que tous les partis sont ce qu'ils appellent les partis sionistes, c'est-à-dire qu'ils veulent ça. Pour eux, le sioniste, c'est le fait d'installer le peuple juif partout et de conquérir la Terre, en fait, c'est ça qu'ils disent quand ils disent Etats sionistes. Comme tous les partis pour eux, ils les considèrent tous comme sionistes, même les partis de gauche, voilà, comme l'équivalent du Parti socialiste, le Parti travailliste, ils n'ont pas de relais politique, donc ils investissent plutôt comme Zorot, qui est une ONG assez intéressante, qui montre un peu ce que c'était que l'Israël en 48 ou en 47, comment est-ce que les choses étaient mêlées, comment est-ce que Arabes et Juifs vivaient ensemble, quelles étaient les traditions bédouines qui revisitent un peu le Négev, qui font un peu visiter aux Israéliens cet autre Israël. Ils se sont massivement comme ça, enfin massivement, c'est assez peu de monde, mais disons qu'au sein de ce petit milieu, ils se sont massivement investis dans ces ONG et la bonne surprise de la semaine dernière, c'est quand même qu'ils ont reçu 6 000 à Tel Aviv, alors même que les autorités israéliennes ont bloqué le bus qui devait venir de Jérusalem et le bus qui devait devenir de Haïfa. Donc il y a quand même des gens encore qui ont envie de démontrer qu'ils sont contre la guerre et tout ça, mais c'est de moins en moins de monde et ça, il faut le dire aussi, il y a vraiment très clairement une défaite du camp de la paix pour l'instant. Thomas Cantelot, est-ce que la diplomatie américaine, avec évidemment tout ce qui a lui reproché, mais à sa façon, la diplomatie de Barack Obama, est-ce qu'ils continuent à croire à cette solution des deux États ou est-ce qu'ils savent aussi que l'échec est total, pas tant et que chaque jour nous en éloignent ? – J'aurais tendance à dire qu'ils sont en train de le réaliser. Il n'y a qu'un seul État qui peut faire pression sur Israël, c'est les États-Unis. L'Europe est absente, ne compte pas. Il suffit de se rappeler que l'émissaire européen ces dernières années, c'était Tony Blair, quelqu'un qui n'a rien fait, qui vient même de se voir remettre un prix en Israël récemment, un prix, une grande humanitaire, mais il n'a rien fait. Donc les seuls qui peuvent faire quelque chose, c'est les Américains. – Il faut rappeler que Israël est le premier pays financièrement aidé par les États-Unis et juste après, c'est l'Égypte. – C'est l'Égypte, à peu près, ils reçoivent le plus. Il y a des liens historiques qui remontent, non pas au début d'Israël, mais aux années 60, qui se sont mis très forts à partir de l'Olocauste. Et puis après, les États-Unis sont devenus le principal broker, le principal médiateur dans les négociations de paix dans les années 70. Exactement. Et jusqu'à aujourd'hui. Mais mon sentiment, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de changer en ce moment. C'est lent, c'est la tectonique des plaques. – Tu l'as expliqué dans un article qu'on peut lire comment les États-Unis s'éloignent lentement. – Exactement. Donc c'est très lent, mais il y a trois éléments concomitants qui sont en train de se produire aujourd'hui. Le premier, c'est Obama. Obama est arrivé après huit années de bouche. Il a décidé, il n'a jamais proclamé au effort, mais il a clairement une politique de désengagement. durant tout le XXe siècle, les États-Unis ont alterné entre interventionnisme et isolationnisme. Il y a un mouvement de balancée régulier. Et là, après les années bouche, on est clairement dans une phase, je pense, un peu plus isolationniste. Obama s'est retiré d'Afghanistan, s'est retiré d'Irak. En Libye, il est resté un peu en retrait. Et qu'est-ce qu'on a vu depuis un an ? Refus d'intervenir en Syrie. Sur l'Ukraine, ils ont donné des sanctions, mais il dit aux Européens « Vous gérez, c'est chez vous ». En Afrique, il a dit aux Français. Mali, Centrafrique, ce n'est pas notre zone. Voilà. Il y a donc une forme de retrait. Et durant son premier mandat, Obama a une vague tentative d'essayer de se plonger le nez dans le conflit israélo-pestinien. Il a envoyé un vieux diplomate, George Mitchell, pas très efficace, faire la navette. Ça a complètement échoué. Mais ça lui a permis de se rendre compte qu'il avait de très mauvaises relations avec Netanyahou. Les deux hommes ne s'entendent pas. Donc, Obama, c'est quelque chose qu'il avait un peu laissé de côté, Israël, dans toujours cette phase globale de désengagement. Deuxième élément, deuxième mandat d'Obama, John Kerry est au département d'État et il décide au mois d'août dernier, août 2013, de mener une médiation pour essayer de parvenir à, on va appeler vite, on va dire, une négociation de paix, un accord de paix. Il se lance là-dedans un peu tout seul. John Kerry est à la fin de sa carrière, il n'y a plus grand-chose à espérer. Il se lance là-dedans et John Kerry sait s'il y a une association des amis d'Israël aux États-Unis, il en fait partie. Ça fait 30 ans au Sénat, il a toujours voté toutes les résolutions en faveur d'Israël, il connaît Benjamin Netanyahou depuis les années 70, il avait connu quand Benjamin Netanyahou était un jeune financier dans le Massachusetts, ils s'entendent très bien, donc ils décident de mener ça. Et là, il faut faire juste un petit flashback, quelle est la dernière grande négociation américano-israélienne, américano-palestinienne-israélienne, c'est quand David, mais quand David, 2000, Bill Clinton, Ehud Barak, Yasser Arafat. Et il suffit de lire non pas ce livre de Charles Anderlin, mais un livre précédent, il raconte très bien ce qui s'est passé, Arafat ne se sentait pas en confiance, Ehud Barak ne voulait pas lâcher des choses, donc du coup, ça a été un échec. Mais quel a été le récit qui a été fait ? Internationalement, oui, mais aux États-Unis, énormément. Il y a un seul récit qui a émergé de ça, Arafat n'a pas su saisir la chance qui lui était offerte. Et c'est un récit qui s'est installé partout aux États-Unis, dans les médias. Dans la politique, et y compris au sein des institutions américaines. Donc voilà le cadre dans lequel John Kerry entame sa négociation. Il y a une douzaine, quinzaine de diplomates autour de lui, y compris des gens qui étaient des juniors du State Department 15 ans auparavant, et qui ont retenu cette idée que c'est toujours les Palestiniens qui bloquent. C'est un peu la doxa, c'est les Palestiniens qui bloquent. Et là, dans la négociation, l'équipe de négociation, menée par un vieux routier qui s'appelle Martin Indic, qui le connaît quand même bien, qui a été ambassadeur en Israël, se rend compte qu'il y a un vrai blocage israélien. Netanyahou ne veut rien céder. Netanyahou, on ne va pas dire qu'il ment, mais il refuse certains engagements à Kerry. Il trompe Kerry. Il lui dit, je vais faire ça. Il ne le fait pas. Et donc, là, finalement, en avril, John Kerry jette l'éponge. Il s'est dit, il y a neuf mois, on arrive au bout des neuf mois, il n'y a rien. Et donc, tous les récits post-mortem qui ont été faits commencent à montrer clairement que c'est Israël qui bloque. Et voilà, le discours commence à changer aux Etats-Unis. Ce n'est plus ce qu'on disait toujours des Palestiniens, c'est que les Palestiniens n'auront jamais une chance de rater une chance. Là, les Américains… – Ça, c'était la doxa américaine. – C'est la doxa américaine. Là, elle réalise que, non, finalement, ça bloque. Ça bloque chez le gouvernement israélien. C'est le deuxième élément qui est important parce qu'on le voit d'ailleurs qu'Éric, avec ses tentatives d'effectuer un cessez-le-feu, se fait traiter de traître dans la presse israélienne. Le ministère des Affaires étrangères israéliennes balance aux journalistes ces plans de cessez-le-feu, ce qui, quand même, ne sont pas des pratiques très sympathiques. Donc, voilà, il y a cette réalisation que, finalement, c'est Israël qui bloque parce que, comme le disait Pierre, Israël ne veut plus une solution à deux États. Voilà. Troisième et dernier élément, ce sont des changements aux États-Unis même. Il y a des changements démographiques. La population juive aux États-Unis, c'est à peu près 7 millions d'habitants. Mais il y a une grosse augmentation de la population musulmane aux États-Unis depuis 10 ans. Elle a plus que doublé. Elle est passée de 1 million d'habitants à 2,5 millions, voire 3 millions d'habitants. Ça change. – Elle est capable de s'organiser en lobby ? – On va voir. Il commence, il démarre. Il y a des organisations juives qui se détachent de la grande organisation surlite traditionnelle, AIPAC. En gros, des juifs progressistes, des juifs de gauche qui disent, nous, on soutient Israël, mais on ne soutient pas le gouvernement du Likoud. Donc, ça commence à émerger. Ces associations s'organisent, font du lobbying, font appel à des célébrités. Il y a une vidéo qui circule en ce moment sur YouTube qui est très intéressante où il y a des célébrités juives qui brandissent les noms des enfants morts à Gaza pour dire, on ne veut pas être caution de cela. Donc, ça change. Et, dernier élément, qui n'est pas des mondes, et là, j'ai amené un sondage qui a été réalisé le 23 juillet la semaine dernière par l'Institut Gallup auprès de milliers d'Américains. On leur a posé la question, est-ce que vous pensez que les actions d'Israël sont justiciées à Gaza en ce moment ? Et, ils ont fait une division par âge. Et, les plus de 50 ans approuvent, en gros, disent que les actions d'Israël sont justiciées à 52-55%. Mais... RICRAC. RICRAC. Mais, bon, parce que les pas justiciés, on tombe autour de 30%. Mais, les moins de 50 ans, pour les 39-49 ans, on aboutit à 45% pas justiciés, 35% justiciés. Et, pour les 18-29, 25% justiciés, 51-52% pas justifiés. Le double. Il y a donc un changement chez les jeunes Américains, toute confession, qui sont en train de réaliser, eux aussi, ce qui se passe là-bas. Et, là, dans le dernier conflit, les images ont une importance extrême. C'est un photographe américain, Tyler Hicks, qui a pris ses photos des quatre enfants morts sur la plage à Gaza. Ça a eu de la résonance. On montre les images de destruction sur les chaînes de télévision. On commence à pointer le rapport 1 400 morts d'un côté, 50 de l'autre. Et, tout ça, à mon sens, et d'après ce que je peux voir, des récits qu'on me fait quand je vais aux Etats-Unis, il y a ce qui remonte, il y a un changement d'attitude dans l'opinion américaine. Et, pour l'instant, c'est des démocrates, des progressistes, qui commencent à en tenir compte. mais les politiques vont, aujourd'hui, être obligés d'en tenir compte. Et donc, voilà, c'est un changement lent. On ne va pas changer d'alliance comme ça. Les Américains ne vont pas supprimer le milliard et quelques d'aides qu'ils octroient chaque année. Le Congrès reste en bloc derrière Israël. Mais, on commence avec ces trois éléments, désengagement de la politique d'Obama, échec de la mission de Kerry due aux Israéliens, changement de l'attitude de la population américaine. Il commence à y avoir un certain retrait du soutien à Israël. – Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir fait un point aussi complet que possible de la situation. Et la France, les égarements français dans cette affaire. Edouard Plenel, qui est à côté de moi, et je vais en parler avec lui dans quelques minutes, a publié sur Mediapart. Et vous pouvez, évidemment, aller lire ce texte. C'était le 23 juillet. Monsieur le Président, une adresse au Président de la République, à François Hollande. Monsieur le Président, vous égarez la France. Ce texte, nous le savons, a beaucoup circulé, a beaucoup fait parler, a servi aussi de prise de conscience et est allé, c'est le moins qu'on puisse dire, à l'encontre d'une certaine doxa, non pas américaine, mais française, qui était en train de se mettre en place sur le côté « il ne faut pas importer le conflit en France » comme si on devait être sourd et aveugle à ce qui se passe à l'extérieur des frontières de l'Hexagone. Attention aux risques de l'antisémitisme, tout antisionisme étant vite assimilé et de façon infâme, je le répète pour la troisième fois, à de l'antisémitisme. Eh bien, le texte d'Edoui a rompu avec ça. Alors, il y a quelqu'un qui a été un sportif, un footballeur célèbre et qui maintenant est comédien, il s'appelle Éric Cantona et qui s'est manifesté et qui a dit « moi, ce texte, je veux le lire ». Voilà, il en a fait une vidéo et on va vous en passer un extrait. Monsieur le Président, vous égarez la France. Monsieur le Président, cher François Hollande, si cela n'est pas encore fait, je vous invite vivement, expressément, à lire la lettre d'Edoui Plenelle sur le site Mediapart qui vous est adressé. Si vous aussi, comme moi, avez été sensibles à cette lettre, faites-la circuler, faites-la partager, filmez-vous pour demander au Président François Hollande de la lire expressément. Edoui, Monsieur le Président, vous égarez la France. c'était le 23 juillet. Je n'étais pas à Paris, ça se voit un peu. J'ai lu ça et c'est vrai que même vu de loin ou peut-être plus encore vu de loin, on peut...